Bien, alors, ravi de vous revoir. Je suis tout à fait enchanté que vous ayez résisté à l'appel du soleil, du beau temps, etc., pour des objets de recherche et de réflexion effectivement plus sérieux que les bains de mer, surtout que les bains de mer en maillot de bain fabriqué en laine, je ne sais quoi. Bon, voilà, vous voyez à quoi vous avez échappé en étant des gens du XXIe siècle plutôt que du XIXe. Alors, je vous présente rapidement Claudia Boulliane, qui connaît bien l'Université de Montréal parce qu'elle a fait une bonne partie de ses études, même si aujourd'hui, elle fait une thèse à McGill. Voilà. Alors, vous avez quelques détails sur elle et sur ses travaux dans le programme. Donc, je ne vais pas développer ça. Je vais laisser la parole. Et ce sera donc Vanessa, qui est là, qui vous répondra ou qui vous posera quelques questions. D'accord. Alors, bonjour. Moi, pour spécifier un peu, je ne suis pas une spécialiste de la jeune fille, mais je travaille sur l'adolescence, en fait, plus spécifiquement sur la représentation de l'adolescente dans les romans de l'entre-deux-guerres. Mais évidemment, pour mes recherches, j'ai lu beaucoup plus que des romans et en amont vraiment de l'entre-deux-guerres. Donc, je vais vous parler essentiellement de la première moitié du XXe siècle et de la représentation de l'adolescente. Parce que pour le colloque, je me suis vraiment posé la question de l'aspect féminin de la question. Et comme on va le voir, j'espère aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement évident. Si j'ai le temps, je vais essayer de montrer, bon, d'abord, le premier passage de la jeune fille à l'adolescente. Comment on réfléchit à ces questions-là, comment on change peu à peu de termes dans les ouvrages des spécialistes, les ébélogues, ceux qui font de l'ébélogie, de la science de l'adolescence, mais aussi chez d'autres spécialistes, donc des médecins, des pédagogues, des psychologues, des criminologues. Et si j'ai le temps, je vais essayer de parler aussi de ce que ça change, disons, dans les échanges entre littérature et tous les discours savants, comment ça influence éventuellement la littérature que ces nouvelles recherches sur la représentation de l'adolescente. Alors, pour commencer, l'adolescence, ce n'est pas évidemment un phénomène nouveau. Ça existe depuis très longtemps, évidemment, mais pour le discours savant, ça entre vraiment à la fin du 19e siècle, dans les textes. En France, ça arrive beaucoup plus tardivement. Je peux vous lire un extrait d'un article de Gabriel Comperé, qui est un des premiers à intégrer l'adolescence en France. Dans son article « La psychologie de l'adolescence », paru en 1906, je le cite, « La psychologie de l'adolescence est un beau sujet d'études, mais il est aussi neuf que beau. Une page fameuse d'Aristote, il y a 2000 ans, et maintenant 1300 pages de Mr. Stanley Hall, et dans l'entre-deux, presque rien, ou rien du tout. » Comparé à Exagère, évidemment, il y a eu des ouvrages qui sont parus au 18e ou au 19e siècle, qui ont parlé de l'adolescence en utilisant le terme, en France aussi, mais c'est très rare, puis c'est vraiment dans des discours très spécialisés, par exemple dans des discours religieux ou médicaux, mais peu d'ouvrages généraux sur le sujet. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il traduit Hall. C'est évidemment deux volumes de 1300 pages, comme il dit, il en fait une version digest pour la France, vraiment plus petite, et ça introduit le sujet, et éventuellement, on commence à écrire. Donc, les premiers ouvrages d'investigation scientifique se multiplient jusqu'à l'entre-deux-guerres. C'est la même chose en littérature. Évidemment, il y avait des personnages d'adolescents qui étaient représentés depuis très longtemps. Les Éphèbes, déjà, on en lisait chez Homer, ils étaient déjà représentés, mais ils étaient peu caractérisés, on réfléchissait peu à leur âge, vraiment, à ce que ça impliquait de représenter un personnage d'adolescent. Et c'est le critique littéraire Albert Thibaudet, dans ses réflexions sur le roman qui sont parues en 1912 dans la NRF, qui, le premier point de cet élément-là, je vous le lis, « Pourquoi le roman de la jeune intelligence n'a-t-il pas été écrit, quand depuis un siècle, tant de romans parfaits de l'enfance sont nés ? Peut-être l'enfance et l'adolescence sont-elles, pour le roman, de matières inégalement observables et fécondes ? » Donc, la littérature embête le pas du discours scientifique et commence à représenter des adolescents. Et ça pullule, surtout après 1918, au point que, déjà en 1930, on a saturé complètement le discours. Edmond Jaloux, une autre critique, note déjà en 1930 qu'il, je le cite, « Commence à y avoir dans le roman excès d'adolescents ». Donc, c'est pour vous dire comme ça a démarré rapidement, et on s'est mis à le traiter vraiment de façon continue. D'abord, alors j'aborde maintenant l'adolescente. Il n'y a pas de distinction générique entre adolescent et adolescente quand on en parle dans le discours français. Je précise que le nom féminin est arrivé beaucoup plus tard dans la langue française. Il existait en latin. D'abord, on a eu adolescence et on a eu adolescentula, et quand le mot entre dans le langage français, on le retrouve dans les dictionnaires, il est attesté dans les dictionnaires du XVIIe siècle. Le mot « adolescent », le substantif pour désigner un jeune garçon. Mais on précise toujours dans les dictionnaires que c'est d'un usage peu fréquent. Je cite un dictionnaire de l'Académie française, une édition du XVIIe siècle. « Il ne se dit guère qu'en plaisantant ». Donc, c'est vraiment pour désigner, pour faire un garçon pas sérieux, un jeune homme pas sérieux. Et il est essentiellement et en fait uniquement au masculin. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle, plus précisément dans la cinquième édition du dictionnaire de l'Académie française, en 1798, qu'apparaît le substantif au féminin. On donne la définition « jeune personne de l'un ou de l'autre sexe ». Donc, c'est à ce moment-là qu'il apparaît. C'est plus tardif. De même, la conceptualisation de l'adolescente va être elle-même aussi plus tardive. Selon Alain Roger, qui écrit un article assez intéressant sur la naissance de l'adolescence, il écrit « Il faut en effet attendre la fin du XIXe siècle pour que l'adolescente soit à son tour instituée socialement et inventée esthétiquement dans l'espace qui lui est désormais ouvert entre la puberté et la maternité ». Donc, on a toujours ce pensif que vous avez dû rencontrer dans vos textes, de la jeune fille comme un personnage de pureté. À la limite, elle a quelque chose de parfois assez mystérieux, voire même inquiétant. Et c'est cette aura-là, probablement, qui va empêcher des théoriciens de réfléchir à son image, comme si on avait peur de la briser en s'intéressant de trop près, de nuire au mystère. Par exemple, je vous cite Jules-Jean-Baptiste Gabriel Mitten, qui a écrit une thèse de médecine en 1819, donc c'est un des exemples que Camperi ne retenait pas, « Considération générale sur l'âge de l'adolescence », et qui écrit, il parle longuement des garçons et arrive au sujet de la fille. Il écrit « Les phénomènes physiques et moraux qui s'opèrent chez la femme à l'époque de la puberté ont de tout temps occupé les auteurs les plus célèbres, Buffon, Rousseau, etc. ont tracé le tableau avec autant de fidélité que d'éloquence. Aussi, n'essaierais-je pas, après eux, de dépeindre l'état touchant de la jeune fille à l'époque de la puberté ? » Et c'est tout. Alors, vous remarquerez qu'en 1818, on cite des textes qui datent de vraiment plus longtemps, comme si la jeune fille était quelqu'un d'immuable, un personnage qui ne changeait jamais dans l'histoire, alors que le jeune garçon, on écrit plusieurs, l'adolescent, on écrit plusieurs textes, et ça varie dans l'histoire. On passe aussi par la littérature, comme si c'était une représentation qui était valable, alors que pour le garçon, il faut vraiment aller faire des recherches scientifiques solides. Alors, éventuellement, quand on commence à s'intéresser davantage à l'adolescence, après compérer, donc à la fin du 19e, début du 20e, on va traiter conjointement des deux textes, mais toujours sous l'appellation masculine. Alors, c'est ce que fait, par exemple, Paul Gauthier, qui a un ouvrage classique, « L'adolescent », publié en 1914. Je le cite, « Jeunes gens et jeunes filles se trouvent par suite gênées dans la fréquentation des adultes, et à certains moments, bon, ils continuent. » Donc, « Jeunes gens et jeunes filles sous l'appellation adolescent. » C'est la même chose, par exemple, plus tard, plus on avance dans l'entre-deux-guerres, jusqu'en 1932, par exemple, avec un texte de Edmond Labbé, « Occupons-nous de l'adolescence. » Je le cite, « Il s'agit de déterminer les conditions grâce auxquelles l'adolescent, garçon ou fille, peut atteindre les fins multiples qui lui sont assignées. » Donc, on fait vraiment la position ici, ce sont garçons ou filles, c'est une équivalence. Certains vont même défendre cette position-là. Par exemple, Gédéon Gori, qui lance en 1921 une revue, « Jouvence », la revue des adolescents, va défendre l'idée que son public peut être mixte. Quand on parle d'adolescent, on parle des deux sexes. Je saute un peu pour arriver plus rapidement. Si on s'intéresse aussi à la constitution habituelle des ouvrages sur l'adolescence, j'en ai lu beaucoup, et je peux vous dire qu'on n'innove pas toujours sur la forme. On aborde souvent les mêmes idées dans le même ordre. Habituellement, on va commencer dans une introduction par faire la distinction entre filles et garçons. Cette distinction-là va être essentiellement avoir trait à les limites d'âge. C'est là qu'on va reconnaître que la puberté commence souvent plus tôt chez les jeunes filles, plus tard chez les garçons, et que l'adolescence dure plus longtemps chez les garçons. Donc, en gros, qu'elles sont moins matures, moins rapidement. Après avoir fait cette distinction-là, on explique, on passe au premier chapitre. C'est souvent dans l'introduction qu'on fait la distinction. Premier chapitre, sur la puberté. La seconde naissance, selon Rousseau. On fait évidemment état des changements physiologiques qui appellent une distinction. Ce n'est pas la même chose chez les garçons comme les filles. On commence d'ordinaire par citer les éléments qui sont les plus communs aux deux, c'est-à-dire la croissance accélérée. Adolescence, ça veut dire la croissance. Donc, on insiste sur cet aspect-là. L'appétit plus grand, la fatigue, la déconcentration, parfois les souffrances, les maladies qui apparaissent, comme la scoliose, qui est un gros cas. Plusieurs médecins vont écrire des thèses sur la scoliose à l'adolescence. Une fois qu'on a nommé ces éléments-là, on va s'intéresser évidemment à tout ce qui est du développement des organes génitaux. Et c'est là que ça pose problème. On va développer longuement pour le garçon. Et encore une fois, pour la fille, on va le traiter très, très rapidement, sans détail. Et on passe rapidement au prochain chapitre, qui est celui du développement psychologique. Et à partir de là, il n'y a plus de distinction. On ne s'intéresse pas du tout à la fille. Et on va continuer à parler de l'adolescent général sous le substantif masculin. C'est seulement dans le dernier chapitre, habituellement, quand on réfléchit à « que faut-il faire avec nos adolescents ». On est très inquiets à l'entre-deux-guerres du sort des adolescents. C'est l'avenir de l'humanité. C'est les générations qui vont devenir adultes, finalement. Et c'est là qu'on se pose la question de l'éducation. Et c'est toujours l'épineuse question de la coéducation. Doit-on éduquer les garçons comme les filles ? Doit-on éduquer les garçons avec les filles ? Et c'est là que reviennent les distinctions. D'ordinaire, les auteurs vont favoriser la distinction. Par exemple, Mandus, qui est un des grands auteurs sur l'adolescence, lui va vraiment décrire une éducation pour les filles et va arriver à une conclusion qui étonne par sa tautologie. On dit « l'éducation des filles devrait mettre en valeur leur féminité ». Donc, c'est souvent la conclusion à laquelle on arrive, après plusieurs pages de réflexion. Donc, tout ça pour en arriver là. Éventuellement, évidemment, il y a des avancées, notamment avec l'importation de méthodes, méthodes scientifiques, souvent qui viennent d'Allemagne, mais plus particulièrement encore des États-Unis. Des méthodes qui vont constituer en interview, notamment des jeunes, pour justement connaître les jeunes par eux-mêmes, et la lecture des écrits. On valorise beaucoup, on considère que les écrits sont plus vrais, plus fiables que la parole. Donc, on s'intéresse à la correspondance, les journaux intimes, la création littéraire des adolescents pour mieux les connaître. C'est Maurice Debesse qui va introduire ça en France à partir des États-Unis, et beaucoup d'autres vont le reprendre par la suite. Éventuellement, évidemment, ces avancées méthodologiques conduisent à une amplification des connaissances sur les adolescents et vont faire en sorte qu'on va de plus en plus se sentir à l'aise d'aborder certains sujets, parce qu'on ne peut pas éternellement répéter les mêmes choses qui sont connues. Il y a aussi une grande avancée qui est celle de l'arrivée des femmes qui vont venir parler des adolescents. Ce sont souvent des pédagogues qui ont travaillé auprès d'adolescentes, donc connaissent ce public-là. Ils vont aborder le sujet des adolescents du point de vue féminin, les adolescentes, et apporter de nouvelles lumières sur le sujet. Le rapport principal, si je voulais le résumer, ce serait qu'elle montre les conséquences psychologiques et identitaires de la crise pubertaire. C'est-à-dire, auparavant, pour les jeunes filles, on avait tendance à représenter, vous pourrez me dire si vous avez lu autre chose, moi, c'est surtout ce que j'ai vu, des enfants qui se déploient et deviennent matures. Il y a moins l'idée de crise que chez les garçons. Tandis que l'adolescence, représentée comme une crise, vraiment, on veut de plus en plus réfléchir et montrer que ce n'est pas seulement une crise physiologique, le développement physiologique, mais qu'il y a aussi une crise psychologique qui dépend de cette crise-là. Et ça va vraiment donner un élément de complexification à l'adolescente, qui n'est plus simplement la jeune fille pure, la jeune fille harmonieuse, unie, qui poursuit, qui se développe. En fait, c'est toujours l'image de la fleur ou du bourgeon qui éclot. Non, là, on a vraiment une idée de contradiction, aussi l'apparition de désirs physiques, cette idée-là qu'on commence à reconnaître et ces désirs-là qui peuvent troubler la personnalité. Je donne deux exemples de ces travaux-là. Il y a notamment Marguerite Hévert. Je crois qu'elle était citée dans votre bibliographie. L'adolescente, essai de psychologie expérimentale, publiée en 1914. Cette femme-là a vécu en Suisse, m'a publiée en France. Donc, c'était vraiment des ouvrages qui étaient assez lus en France. Elle va se plaindre de l'indifférenciation générique. Souvent, quand on parle d'adolescent, elle va dire que finalement, cette différence-là pose problème. Et que les pédagogues vont souvent aborder l'adolescente, du point de vue strictement masculin, que ça pose problème quand on veut appliquer leur méthode, celle qu'ils préconisent. En vrai, elle, en tant que pédagogue, réfléchit à ce sujet-là. Donc, je vais finir par dire que, je le cite, la jeune fille est très peu connue au point de vue psychologique, quoique de mode à la scène et dans le roman, et l'adolescente tout à fait méconnue. Donc, elle établit la différence entre jeune fille et adolescente. Ce ne sera pas toujours le cas dans les ouvrages, mais elle vient vraiment montrer que l'adolescence, c'est lié, quand on parle de la fille, l'adolescente, c'est la crise pubertaire, finalement, qui entraîne une crise, comme elle dit, identitaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle traite vraiment le sujet de l'adolescente comme un sujet scientifique, à l'égal de l'adolescent. Elle fait la même chose que les ouvrages pour garçons, c'est-à-dire qu'elle intègre dans toute sa méthode des tableaux comparatifs, des courbes statistiques pour vraiment représenter l'adolescente. Donc, elle réfléchit à cette évolution sentimentale qu'elle caractérise qui aurait pour origine une crise physiologique. Et selon elle, elle en vient même à dire qu'elle affirme la prédominance des transformations chez l'adolescente par rapport à l'adolescent. Elle dit que c'est d'autant plus important de l'étudier que ça a plus d'incidence sur le développement. Bon, c'est sujet à débat, j'imagine que c'est une manière aussi d'attirer l'attention. Il me reste cinq minutes. D'accord. Donc, je passe rapidement. Il y a ce mouvement de reconnaissance chez l'adolescent, ce qui fait en sorte éventuellement que même le grand Mandouce qui avait consacré l'ouvrage classique « L'âme de l'adolescent » en 1909 avait fini en disant que oui, l'âme aurait peut-être une sexualité et que ça pourrait être intéressant de faire une âme de l'adolescente. C'est seulement 20 ans plus tard, en 1928, qu'il fait « L'âme de l'adolescente » et par la suite, vraiment au cours des années 30, on va toujours établir la distinction quand on va écrire des textes. On va même en venir à la théoriser, cette distinction-là. Donc, si je parle rapidement dans le petit temps qu'il me reste de la littérature. Donc, on a vu au début que la littérature avait un peu servi d'exemple. On citait Boileau, Rousseau. Il y a beaucoup d'œuvres, Shakespeare, par exemple, Lottie, Chateaubriand, Musset, qui vont être citées par les spécialistes de l'adolescence comme documents sur lesquels on peut se baser pour analyser. Peu d'auteurs contemporains. On va parler de Gide un peu, mais le Gide des nourritures terrestres, mais peu ce qui se publie justement au même moment dans la littérature qui parle d'adolescents et d'adolescentes. L'inverse est encore plus rare, c'est-à-dire des auteurs, des littéraires qui vont représenter des discours. Il y a tout juste Sartre que j'ai trouvé qui cite Mandus dans un de ses textes. Il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir à ça. Par contre, même s'il n'y a pas de reflets, même s'il n'y a pas non plus d'échanges réels, il y a tout de même un interdiscours. Il y a des auteurs qui, je crois, finissent par réfléchir à cette question-là aussi. Donc, si on pense, par exemple, à la célèbre Claudine de Colette, Colette n'utilise à aucun moment le terme adolescente, elle parle toujours de jeune fille, mais elle va s'intéresser à l'adolescente d'un point de vue intérieur. Un moment, dans Claudine à Paris, le neveu de Claudine va dire « Il y a si longtemps que je voulais avoir de vraies confidences et je crois que le lecteur à ce moment-là peut lui-même se sentir comme Marcel et se dire effectivement, c'est la première fois qu'on a vraiment des confidences, c'est écrit au « je » comme un journal et il y a tout l'aspect corporel qui est très important, les changements corporels. À tout moment, on a une très belle scène au moment où Claudine est avec ses copines, elle se regarde les seins pour voir l'évolution puis compare leurs seins ensemble, réfléchissent aussi à leur désir, l'apparition de désirs sexuels chez elles et réfléchissent à ça. Il n'y a pas, évidemment, ce que je voulais dire par rapport à Claudine, ce qui est intéressant, c'est que tous ces livres-là sont publiés au début du 20e siècle mais quand Colette en 1922 écrit « La maison de Claudine », ce n'est pas la vraie Claudine, c'est vraiment un récit autobiographique mais qui fait un hommage à sa Claudine, elle utilise le terme « adolescence ». Donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu un échange, si elle-même n'a pas été contaminée par tous ses discours parce qu'à ce moment-là, son personnage qui, elle-même, finalement, est une adolescente et non plus une jeune fille. Ce n'est pas le simple il y a plusieurs hommes, on a vu Proust tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont représenter des jeunes filles, ils vont en discuter comme d'adolescentes. J'aurais voulu parler de Jean Giraudoux, Suzanne et le Pacifique qui est très intéressant, toujours écrit au jeu et l'aspect corporel est très intéressant aussi sur les désirs qui sont représentés. Paulina 1880, Pierre-Jean Jouve, c'est la même chose, souvent des passages au jeu et il y a la même scène que chez Colette, c'est-à-dire la jeune fille qui se regarde dans le miroir et qui regarde l'évolution de son corps, ses seins, ses hanches, qui pense à ses désirs et qui les écrit, qui réfléchit. Par contre, et je finis là-dessus, il y a tout de même une persistance de cette image de la jeune fille, cette image harmonieuse de pureté. Par exemple, certains livres que j'ai pu lire, Ariane, jeune fille russe de 1920, on a cette jeune fille qui en est une et qui se fait une mauvaise réputation et on en vient à la désigner comme une adolescente parce qu'elle a une mauvaise réputation. mais soyez rassurés à la fin, on apprend qu'elle a toujours été pure et qu'elle était vierge tout au long et on revient à l'appellation jeune fille à ce moment-là. Même chose dans un roman dont je ne vous recommande pas la lecture, Nietzscheenne, Nietzscheenne, il faut le faire, de Daniel Le Sueur. C'est une jeune fille qui, elle aussi, on l'appelle la jeune fille mais les gens mais les gens disent ah non, c'est une demi-jeune fille et pourquoi c'est qu'elle aurait été fiancée et que pour des raisons louches, son fiancé l'a abandonné, on se doute qu'elle n'était peut-être pas aussi pure qu'on l'aurait voulu et éventuellement, elle-même va dire j'ai eu une adolescence importante et soudainement, la narration l'appelle l'adolescente et on apprend qu'elle a eu des relations sexuelles avec son fiancé qu'elle aimait mais bon, pour d'autres raisons, il l'a abandonné. Mais à la fin, comme on se rend compte tout est très bien. Donc on voit que ça perdure et finalement, il y a toujours Jules Romain qui dans Les Hommes de bonne volonté l'antépénultième, donc l'avant-avant-dernier tome, le tapis magique, il y a ce personnage de Jalet qui vit des aventures, le tapis magique c'est ses aventures sexuelles avec plein de femmes débridées mais il n'en rêve pas moins d'une jeune fille, il rêve de rencontrer une jeune fille et il finit par la rencontrer et c'est quand même ce qui est le plus beau malgré toutes ses aventures, c'était la vraie jeune fille qui comptait. Donc voilà, c'est un petit parcours. Merci. C'est assez rassurant qu'il y a encore des jeunes filles. Oui. Voilà. Alors, c'est Isabelle. Non, pardon, c'est... Excusez-moi, je me perds parmi toutes ces jeunes filles. Donc, ça va être Vanessa qui va vous interviewer. voilà. 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 Merci Claudia pour cette intervention savante et enrichissante. Je voulais savoir, vous avez abordé rapidement cette idée de la correspondance comme un outil pour accéder à cette adolescente-là. Je me demandais à travers les écrits de soi ce que l'adolescente disait sur elle-même et si on pouvait en savoir plus sur le moi de cette adolescente-là. Oui, c'est vraiment un des apports les plus importants. Il y a beaucoup de personnes comme Évart, justement, qui sert de son statut de pédagogue. Elle va même le faire de façon un peu bizarre. Elle fait semblant qu'elle fait des exercices d'écriture alors qu'elle sert de ça pour écrire sa propre thèse. Elle l'explicite dans son texte. Elle dit qu'elle découvre la manœuvre qu'elle a utilisée pour forcer les étudiantes qu'elle a dans son cours en fait plutôt les élèves à se dévoiler ne sachant pas qu'elle serait publiée par la suite et ça fait en sorte qu'elle peut intégrer des textes d'adolescentes vraiment qui écrivent à propos d'elles-mêmes sur des sujets justement comme le développement de leur propre corps sur leur rapport à la sexualité notamment si elle est une militante en faveur de l'éducation sexuelle dès le lycée pour les jeunes filles et elle leur pose des questions à ce sujet-là et elles répondent justement et elles ne sont pas conscientes que ça va être après elles donnent l'accord puis elles ont signé elles le mentionnent parce que c'est une recherche scientifique mais ça donne une vision finalement de l'intérieur comment les jeunes filles percevaient finalement ce développement-là Merci peut-être une autre question vous avez abordé la littérature qui était valable comme témoignage pour l'adolescente tandis que chez le garçon ça va être beaucoup plus la science donc la littérature va essayer de donner des réponses elle va tenir compte des réalités mais toujours dans une perspective d'avoir un idéal je me demandais quelle part faire entre cet idéal-là et la réalité elle-même envers cette adolescente comme je l'ai mentionné tout à l'heure ce qui est assez frappant c'est que la littérature est souvent utilisée mais c'est de la littérature qui date souvent de l'époque classique on va citer des exemples plutôt anciens donc c'est justement le mythe de la jeune fille qu'on utilise pour parler de l'adolescente au début et déjà c'est un peu faussé et c'est vraiment à partir du moment où les auteurs commencent comme Colette à explorer davantage ce territoire-là qu'on peut avoir une représentation littéraire peut-être plus en accord avec les développements qu'on commence à percevoir dans la science mais c'est vraiment un partage il y a un gros décalage selon ce que j'ai pu lire d'accord merci puis quel savoir est-ce qu'est la fillette entre la fillette quel savoir l'adolescente a de plus que la fillette mais moins que cette femme étant donné qu'elle est dans cet entre-deux un peu complexe et ambigu c'est difficile à dire parce qu'encore là ce que les textes notamment c'est à quoi je fais allusion tout à l'heure les textes que les adolescentes elles-mêmes écrivent montrent que justement comme on évoquait tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de communication les mères sont elles-mêmes gênées de parler du développement sexuel elles arrivent souvent encore très dans l'inconnu les pédagogues eux-mêmes ne sont pas vraiment autorisés à parler de l'éducation sexuelle beaucoup Casimir Prochek notamment écrit un texte très intéressant sur sa frustration en tant que pédagogue féministe de ne pouvoir aborder le sujet dans ses classes sans risquer un problème avec sa directrice donc elles ont un savoir mais qui est souvent partagé notamment je n'ai pas eu l'occasion d'en parler mais par les mauvaises lectures c'est un grand sujet les adolescentes on en vient même à dire les scientifiques disent même que la puberté chez la fille est souvent déclenchée plutôt par les mauvaises lectures donc lire Verlaine fait réellement arriver les règles plus rapidement selon bon il faut que ce soit des hommes qui a écrit ça parce que vraiment et c'est comme ça Claudine notamment Paulina aussi dans l'autre livre Suzanne les personnages que j'ai étudié c'est comme ça qu'elles acquièrent justement une certaine connaissance par leur accès à la littérature mais c'est toujours quelque chose la littérature à l'index mais c'est entre deux là ce qui peut être vu comme une forme d'autonomie étant donné qu'elle n'est pas catégorisée en fillette et pas en femme immédiatement est-ce qu'elle a un entre-doux elle peut jouer est-ce que oui je pense qu'il y a vraiment justement du bouger il y a celles qui sont pour reprendre les mots que j'aime beaucoup de Colette il y a celles qui ne sont pas bégueules qui vont pouvoir aller lire les textes puis comprendre les sous-entendus puis prétendre en société connaître tout autant que les garçons parce qu'elles ont cette initiative puis il y en a qui sont un peu plus naïves ou moins intéressées moins inquiètes puis qui donc justement oui je pense qu'on ne pourrait pas non plus parler comme certains le font de l'adolescente type parce que justement il y a ces entre-deux merci donc je vais céder la parole à l'audience est-ce que vous avez d'autres questions merci beaucoup je vous écoute mais on ne peut quand même pas passer sous silence l'archive de cette fameuse scène dans Colette que vous retrouvez dans la joie de vivre de Zola c'est quand même un roman qui a été écrit sur la puberté à partir d'écrits scientifiques sur la puberté de la jeune fille notamment Rassiborski le traité c'est le menstruation où on parlait de tout ce développement et psychologique et physiologique donc il y avait quand même tout un discours sur la jeune fille et sur l'adolescente à partir des années 80 vous avez ensuite chéri la même année on est en 84 et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure c'est que quand même Edmond de Concours fait un appel dans les journaux pour que les jeunes filles lui écrivent et il va recevoir donc des confidences de jeunes filles sur leur développement bon c'est peut-être moins ça va être moins précis que ce que va recevoir Edvard mais néanmoins c'est un homme qui demande à des jeunes filles de lui écrire et il va créer son roman aussi à partir de ses confidences d'ailleurs les critiques vont lui en vouloir beaucoup en disant que c'est une espèce de patchwork pseudo-scientifique donc je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César et dire qu'à partir des années 80 c'est quand même un sujet qui obsède littéralement les écrivains et vous parliez de cette distinction entre jeunes filles et adolescentes du point de vue du désir j'en conviens mais quand vous lisez le journal des Goncourt on s'aperçoit que justement le passage cette très belle question entre le passage de la petite fille et de la jeune fille est extrêmement ambigu parce que selon les Goncourt toutes les filles d'instinct savent séduire et sont des espèces de jeunes filles en puissance et là je fais attention à ce que je dis parce que c'est beaucoup plus cru dans le journal donc l'idée de la jeune fille pure c'est le discours ambiant mais chez les écrivains on est dans toute autre chose et elles sont même loin d'être loin d'être pure donc je pense qu'il faut moduler légèrement oui vous avez tout à fait raison j'ai aussi éliminé toute une partie par exemple le Zola la représentation de l'éveil sexuel de Nana est aussi très important on voit cette question là ce que je pourrais dire vous avez tout à fait raison de le rappeler j'ai passé très rapidement parce que je voulais surtout insister sur la rupture puis le moment ça devient plutôt un discours généralisé mais chez les naturalistes souvent ce qu'on va lire puis je ne suis pas du tout une spécialiste mais ce qu'on va lire c'est plutôt aussi c'est l'anti-image justement de la jeune fille idéalisée par certains moments il y a quand même un intérêt aussi pour les aspects un peu plus scabreux et certains auteurs les quelques-uns qui se sont intéressés à la représentation de l'adolescence dans la littérature vont justement dire qu'on peut par moment pêcher par le contraire donc vouloir lutter contre une image et c'est un peu moins nuancé justement pour ces raisons là mais vous avez tout à fait raison il y a des... Oui, oui aussi Oui, oui exactement donc c'est diabolisé dans une certaine mesure et oui ça fait en sorte que selon moi ça devient aussi un discours qui est presque aussi non pas figé parce que quand même c'est de la littérature tout de même mais il y a aussi quelque chose qui fait partie de l'archétype pratiquement et qui est un peu moins c'est justement avec les avancées scientifiques qu'on va commencer à nuancer ces aspects-là et cesser de démoniser justement cet éveil-là Oui et puis c'est d'autant plus intéressant quand c'est justement des femmes qui commencent ou c'est des femmes médecins à réfléchir à la question puis à justement montrer certaines... les menstruations qui fonctionnent avec la lune puis des choses comme ça essayer de nuancer un peu puis de montrer des exemples disons justement un spectre plus large de cas pour ne plus que ce soit seulement deux exemples opposés Merci 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 On attend impatiemment le travail qui va sortir n'est-ce pas donc vous réservez vos exemplaires dès maintenant voilà alors je vais maintenant passer la parole à Hélène Beauchet qui est notre gourou technologique c'est grâce à elle donc que la planète entière celui peut suivre toutes vos interventions et toutes les discussions et alors je lui ai demandé de faire quelque chose d'un petit peu différent parce que ce n'est pas une spécialiste elle-même de la jeune fille en tout cas je ne crois pas mais en revanche elle est tout à fait tout à fait au point pour tout ce qui est pour tout ce qui est donc de la recherche sur les sujets qui nous intéressent et dans le séminaire c'est une des choses que nous avons pu constater c'est que il existe désormais grâce à l'internet grâce à la numérisation massive il existe des sources archivistiques considérables mais encore faut-il apprendre à y avoir accès et apprendre à les utiliser donc c'est-à-dire de la manière il y a une pléthore en documentaire et cette abondance de biens comme toujours là on prêche pour la pauvreté mais enfin pas trop quand même cette abondance de biens peut nous poser des problèmes alors donc Hélène a accepté généreusement de mettre ses connaissances à notre service et à nous donner alors je ne sais pas si c'est pour nous donner des tuyaux mais enfin non je pense que ça va être d'un point de vue tout à fait tout à fait sérieux et scientifique un petit guide du flirt sur internet et ce sera ensuite Isabelle Dumas qui va lui donner la réplique je vais essayer ce micro là ça va ? très bien pour avoir les mains libres donc oui en effet je ne vais pas vous expliquer quel était le site le plus efficace pour aller flirter sur internet en 1890 je vais plutôt vous parler de la recherche de documents aujourd'hui sur internet à ce sujet en particulier en particulier le flirt qui est une recherche que j'ai fait pour le groupe Savoir des femmes et ses représentations entre 1890 et 1925 principalement des documents iconographiques et audiovisuels donc des films des chansons des photos des illustrations etc et exclusivement une recherche numérique donc il n'y a pas de bonne méthode chacun a ses réseaux ses bonnes adresses etc moi j'ai eu un parcours que je vais vous expliquer et qui pourra vous donner des idées ou qui vous expliquera des choses que vous savez déjà mais on pourra échanger après sur ce sujet là pour expliquer rapidement je vais vous détailler de quel site je suis partie comment j'ai élargi la recherche et puis après brièvement parce qu'on a peu de temps comment conserver valoriser et puis restituer la recherche à la fin une fois qu'on l'a faite donc je peux faire comme ça donc le flirt tout un parcours alors ma démarche au départ est toujours un peu chaotique c'est à dire que mon premier réflexe c'est toujours d'aller sur Google et sur YouTube parce que ça semble facile que tout est référencé etc mais c'est toujours un mauvais réflexe parce que là vous imaginez bien qu'en tapant flirt dans Google j'ai eu énormément de choses qui n'avaient rien à voir avec la recherche il y avait énormément de bruit ça manque de précision parce que la recherche avancée avec les dates par exemple 1890 1925 ça ne fonctionne pas et ce n'est pas documenté souvent on tombe sur des documents qui n'ont pas de date mauvaise qualité pas d'auteur etc donc il est mieux d'après moi de commencer par des sites plus spécifiques plus ordonnés pour ensuite venir élargir la recherche sur Google et YouTube comme on le verra plus tard mon deuxième réflexe qui est bête également c'est Wikipédia alors à prendre toujours avec des pincettes mais moi j'aime bien commencer par Wikipédia en l'occurrence de mettre le mot flirt juste comme ça je ne vous ferai pas voir tous les exemples mais juste celui-ci juste de taper flirt dans Wikipédia ça m'apporte quoi ? ça me donne une définition donc ça me donne une première direction de ce que ça peut être ça m'apporte surtout une image en plus là on a la chance c'est Edouard Manet c'est la bonne époque donc ça me donne déjà une première une première image à exploiter l'article est assez court ce qui m'intéresse souvent c'est les liens externes là il n'y en a pas mais la deuxième étape c'est d'aller voir la version en anglaise qui est toujours beaucoup plus détaillée beaucoup plus précise et où là en effet je vais retrouver encore une image qui va m'intéresser parce que c'est Henri Gerbeau c'est la bonne époque il y a énormément d'images énormément de détails et si je descends dans les liens externes je peux trouver des citations la source de l'article donc c'est ce qui peut m'intéresser et là dans mon exemple particulier ce qui m'intéressait c'était Wikimedia Commons et là j'ai toutes les images qui sont référencées sous le terme flirt et qui illustrent tous les articles qui sont dans toutes les langues alors je vous invite si vous parlez d'autres langues à aller voir les autres pages Wikipédia aussi parce que c'est intéressant de voir comment chacun détermine le terme qu'on cherche donc là j'ai énormément d'images qui vont m'être disponibles qui ne vont pas toutes correspondre à ma recherche mais quand même au final j'avais réussi quand même à récolter une dizaine d'images d'iconographie sur le flirt le flirt inversé également enfin voilà des choses qui pouvaient m'intéresser donc c'était ma première direction pour avoir un départ voilà à la suite je passe à des sites plus spécialisés plus institutionnels qui mettent à disposition leurs fonds numérisés qui sont de plus en plus larges puisque la numérisation sont en cours ce qui est bien c'est que ce sont des sources qui sont authentifiées qui sont renseignées qui sont documentées pour avoir travaillé sur un de ces sites institutionnels je sais qu'il y a des équipes très compétentes qui travaillent dessus qui ordonnent qui créent des parcours thématiques donc qui peuvent déjà nous aider à nous orienter un peu dans les archives disponibles et il y a aussi sur ces sites des outils très adaptés la recherche avancée souvent qui est très bonne les rebonds sur des articles connextes des documents connextes etc. donc c'est plus facile de s'orienter dans cette masse de données alors je commence par la base les sites qui sont des sites de bibliothèque nationale donc là j'en ai cité que deux pour ceux qui nous intéressent donc Gallica pour la France la bibliothèque nationale de France et la BANQ les ressources en ligne pour le Québec il y a Library of Congress pour les Etats-Unis il y a aussi celle en Angleterre dont j'ai oublié le nom mais que j'ai noté quelque part The British Library voilà sur Gallica il y a enfin sur ces fonds de bibliothèques numérisées vous allez pouvoir trouver des livres bien sûr mais il y a aussi des revues ce qui peut être très intéressant avec une recherche dans les textes des photos des paroles de chansons des partitions des cartes géographiques enfin voilà on trouve énormément de choses pas seulement des livres numérisés je vous fais pas tout le détail parce que je pense qu'on n'aura pas assez de temps mais sur Gallica quand vous cherchez Flirt si vous affinez la recherche 1890-1925 et si vous cherchez alors pas seulement dans les images mais aussi dans les revues parce que dans les revues il y avait énormément d'images de publicité etc vous avez je crois plus de 1000 documents donc et dedans il y avait quand même énormément de choses qui étaient assez intéressantes soit soit en tant que document parce que je vais trouver une photo soit parce que dans une revue on va avoir par exemple un article sur la sortie d'un film qui parle du flirt et donc après je vais pouvoir aller pousser cette recherche sur un autre site la BNQ a par exemple aussi des parcours thématiques donc là j'en avais trouvé un qui était assez sympa sur la romance qui avait dû être fait au moment de la Saint-Valentin je pense donc là c'est pas tout à fait le flirt mais si je rentre vous avez quand même des photos des extraits de revues etc et vous avez par exemple des photos des extraits de films qui ont été donc mis dans les revues de la BNQ enfin de la canadienne par exemple et qui peuvent si je note les titres des films avec les dates qui peuvent correspondre à ma recherche voilà pour les bibliothèques donc oui j'ai beaucoup trouvé de choses par exemple dans la canadienne la revue la canadienne 1920 à 1923 c'est numérisé sur la BNQ vous pouvez chercher dans les textes il y a énormément de choses il y a la revue Flirt sur Gallica aussi qui est très intéressante sur le sujet où on trouve par exemple tout un texte sur à quoi pensent les jeunes filles ça c'est pas dans la revue Flirt c'est dans la revue la canadienne je crois à quoi pensent les jeunes filles avec une comparaison entre deux jeunes filles de 18 ans une française et une américaine qui parlent toutes les deux de ce qu'elles imaginent être une bonne épouse c'est assez différent l'une et l'autre ont des visions assez différentes voilà sur des sites un peu plus larges des sites institutionnels que j'ai appelé agrégateurs qui sont c'est pas un terme technique particulier là ça vous donne accès à différentes bases au même endroit c'est à dire qu'avec le même moteur de recherche vous allez pouvoir par exemple pour culture.fr qui est le site du ministère de la culture français vous avez 46 bases différentes qui sont regroupées donc vous allez retrouver Gallica dont on parlait juste avant mais aussi d'autres bases sur Canadiana c'est donc le site qui donne accès aux archives canadiennes en français en anglais et aussi dans les langues des premières nations donc il y a toute la mémoire en ligne il y a toute une partie éditorialisée sur l'histoire des femmes où on peut trouver des documents intéressants sur Europeana aussi donc là vous avez les archives européennes qui sont regroupées où j'ai pu trouver un film en danois sur le flirt de 1898 qui était voilà for their trip and inter their trip on ne dirait pas comme ça mais j'ai appris le dano un jour mais voilà si je passe ensuite à quelque chose d'un peu plus animé pour les vidéos on a les sites d'archives médias qui sont de plus en plus riches et de plus en plus développés donc là ça peut paraître étrange d'aller chercher dans ces sites là pour la période qui nous concerne parce que la télévision en fait n'existait pas pour avoir travaillé longtemps à l'INA je sais qu'en effet les archives de télé commencent en 1945 mais on a pu récupérer enfin ils ont pu on a pu récupérer des fonds plus anciens dont les fonds du ministère de l'agriculture qui tournaient des documentaires muets donc sur des choses agricoles mais aussi par exemple sur une école de jeunes filles le centre d'enseignement agricole et ménager de Couette-Logon à Rennes par exemple donc ça vous avez un documentaire de 20 minutes qui est muet et qui explique l'enseignement qui était donné dans cette école à partir de 1924 donc là la vidéo date de 1929 mais on peut imaginer que ça n'a pas beaucoup changé donc bien sûr ça ne va pas marcher mais on les voit en fait elles apprennent à la fois à travailler à la maison donc comment bien repasser une chemise etc et aussi à travailler au champ à réparer les chaises enfin voilà donc vous avez 20 minutes de documents muets sur un site d'archives télé qui est complètement accessible que vous pouvez regarder en entier on a aussi tout un film sur comment les jeunes filles pouvaient faire les fleurs artificielles à la maison voilà donc on les voit elles apprennent à faire à manger à réutiliser les restes à aider leur mari bon une très bonne recette donc là c'était le site de l'INA qui est l'Institut National de l'Audiovisuel donc vous avez les archives de la radio et de la télé française pour la Belgique vous avez Sonuma vous avez RTS pour la Suisse et bien sûr les archives de Radio Canada bon sur ces autres sites je n'ai pas trouvé d'archives aussi anciennes c'est vraiment que sur le site de l'INA dans ce cadre là pour les archives de cinéma alors c'est moins accessible c'est à dire qu'on va avoir moins accès aux films parce que les numérisations sont moins avancées et qu'il y a aussi plus de problèmes de droit mais on a assez souvent accès aux catalogues de notices documentaires qui peuvent être aussi intéressantes dans une recherche parce qu'il va y avoir le résumé des fois le résumé détaillé avec des images des scènes des photos des affiches etc donc par exemple on parlait des demi-vierges qui est un film qu'on cherche partout on ne retrouve pas la vidéo par contre sur alors je ne sais plus ça doit être les archives françaises du film on voit que il y a des photos que le film est bien sorti que le nom du réalisateur les acteurs etc donc ce sont des choses intéressantes donc ici vous avez l'archive française du film pour le CNC il y a quelques extraits sur des parcours thématisés mais il faut vraiment chercher le bon sujet mais la base de données est assez bien faite vous avez Gaumont Paté Archive l'ONF pour le Canada qui a quand même des films qui datent de 1917 les plus anciens donc ça peut être intéressant la cinémathèque québécoise Ciné-Ressources qui regroupe des archives de différentes cinémathèques françaises et là pour l'époque qui nous intéressait j'étais aussi allée voir le site Silent Era qui est vraiment spécialisé sur les films muets et voilà donc ce qui était assez intéressant de voir dans cette recherche cinéma c'est que finalement contrairement à ce qu'on aurait pu penser enfin ce que j'aurais pu penser moi il y a énormément de films qui parlaient de flirt dans cette époque là et énormément de films qui avaient le mot flirt rien que dans le titre et souvent souvent dans des couples mariés d'ailleurs le flirt du mari avec une autre la femme avec une autre enfin voilà là je vais passer assez vite pour tout ce qui est peinture, gravure, lithographie mais aussi photos vous avez tous les sites de musées qui sont très bien faits le musée Maccord par exemple a énormément de fonds photos disponibles en ligne le Louvre, le Guggenheim etc donc on peut trouver l'avantage c'est que sur par exemple sur le Met on peut trouver des tableaux français avec les notices avec toutes les informations nécessaires et dans une bonne qualité voilà pour les sites des musées la chanson donc là j'avais cherché un peu de musique et de chansons françaises sur le flirt j'avais ciblé principalement deux sites donc le premier qui est le hall de la chanson qui est un site assez détaillé sur l'histoire de la chanson française donc du 19ème jusqu'à aujourd'hui vous pouvez trouver pas mal de biographies de paroles de chansons etc et l'autre site qui est très intéressant en dessous qui était une une bonne adresse de Michel Piersens qui s'appelle Du temps des cerises aux feuilles mortes qui est un site qui est lui non institutionnel qui est fait par des individus mais très bien renseignés et fans de chansons françaises et où vous pouvez trouver vraiment de manière exhaustive moi j'avais fait par exemple une recherche sur Miss Tinguette et là en me disant qu'elle devait sûrement avoir un rapport avec le flirt de près ou de loin et vous avez sa biographie vous avez des photos mais vous avez aussi si vous descendez les films dans lesquels elle a joué qui peuvent m'aider ensuite pour la recherche donc voilà quelques films de la période des enregistrements de chansons et parfois vous avez les paroles et les vidéos donc là c'est bon et les affiches vous voyez à gauche etc c'est vraiment un site assez poussé et bien fait et sur ce site au gré des des navigations qui n'ont je pense rien à voir avec la chanson mais j'ai trouvé aussi les recueils Saint-Gilles qui sont des recueils donc faits par Saint-Gilles qui avaient à chaque fois un thème donc et qui proposaient après une douzaine de poèmes donc celui-là c'était des poèmes d'amour il y a poèmes pour jeunes filles il y a les poèmes pour les mariages etc donc voilà on peut tomber sur un qui s'appelle Flirt Poème à fleurs de peau donc c'est assez joli voilà pour la musique je vous fais juste voir trois autres sites qui m'ont semblé intéressants pas forcément pour cette recherche mais aussi pour d'autres le ministère de l'éducation française et le ministère de la culture ainsi que la RMN la réunion des musées nationaux a un site qui s'appelle l'histoire par l'image de 1643 à 1945 et qui fait des espèces de regroupements alors je vais vous faire voir un exemple parce que je ne vais pas bien l'expliquer mais à partir de tableaux là par exemple sur le moulin de la galette ils font tout un contexte historique une explication de l'époque de l'endroit etc qui ne marche pas non plus vous avez deux tableaux qui ont été choisis qui ont été peints au moulin de la galette et un contexte historique une description des tableaux et une mise en rapport donc voilà autour du flirt j'avais trouvé celui enfin cette explication sur le moulin de la galette et aussi un autre sur le bal avec plusieurs tableaux sur le bal qui étaient comparés etc vous irez voir de chez vous ça marchera sûrement mieux et Flickr Commons alors sur Flickr vous avez des photos ce qui est peut-être moins connu c'est que sur ils ont une partie qui s'appelle The Commons où toutes les banques de photos du monde entier peuvent donner leurs photos enfin en tout cas mettre à donner un accès à leurs photos qui sont très bien renseignées puisque c'est des banques de données documentaires qui les mettent en ligne et alors hop je vous fais voir vite fait là vous pouvez chercher avec tous les mots clés possibles avec les dates et vous avez vraiment des choses qui viennent du monde entier de différentes bibliothèques d'Australie des Etats-Unis d'Europe donc c'est assez si on fait une recherche par exemple sur la jeune fille ou sur le flirt ou sur je sais pas l'éventail on va avoir énormément de choses différentes qui vont pouvoir apparaître et nous faire voir un peu les différences entre les pays c'est assez riche le dernier site dont je vais parler un peu plus tard c'est internet archive qui est archive.org qui est un site assez gros qui archive en fait tout le web et qui est une bibliothèque numérique qui se veut un peu la bibliothèque d'Alexandrie d'aujourd'hui qui est faite par une organisation à but non lucratif donc là c'est vraiment un site dans lequel on plonge et on a du mal à ressortir donc moi je préfère y aller plus tard quand j'ai des déjà des choses à chercher précises mais on peut aussi y aller pour avoir des idées voilà pour les différentes recherches donc une fois qu'on a cherché un peu dans tous ces sites qu'on a trouvé soit des informations précises soit on a eu quelques idées parce qu'on avait trouvé un titre de film etc donc j'ai appelé ça le flirt plus poussé on avance un petit peu on passe à l'étape suivante on approfondit donc c'est là où moi personnellement j'utilise Google, YouTube et Archive.org c'est à dire qu'une fois que j'ai des titres une fois que j'ai des noms d'actrices par exemple c'est le moment d'aller chercher sur YouTube ce que je vous disais tout à l'heure c'est que souvent c'est difficile de trouver des films de cinéma par exemple sur les sites de banques de données sur YouTube c'est beaucoup plus facile c'est pas toujours légal mais en tout cas c'est beaucoup plus facile de les trouver une fois qu'on a les titres souvent les titres en français et en anglais c'est bien d'essayer les deux parce que c'est souvent mis en ligne par des Russes par des Américains etc et YouTube ce qui est très bien c'est aussi que ça permet de faire des rebonds et de finir à tomber de tomber par exemple sur le film d'Arod Lloyd qui s'appelle The Flirt on le voit flirter avec une jeune fille voilà bon je m'arrête là vous le verrez dans l'exposition mais là par exemple à droite vous avez énormément de films qui vont être d'Arod Lloyd ou de cette époque et souvent les personnes qui postent ce genre de vidéos là sont des puits de science sur le sujet mais aussi poster d'autres vidéos sur les mêmes thèmes c'est comme ça qu'on peut rebondir de Harold Lloyd à Buster Keaton à Max Linder etc enfin ce sont en général des gens qui sont passionnés donc qui prennent du temps pour poster énormément de vidéos et les mettre en valeur dernier petit truc je ne sais pas si vous connaissez ça mais ça c'est pour les photos quand vous avez des photos qui manquent d'informations ce qui arrive souvent ce qu'on peut trouver sur internet au gré des voilà si par exemple vous avez ce tableau et que vous n'avez pas ni le titre ni le nom du alors ctrl c oui c'est un pc alors ni le nom du peintre Google a mis en place un truc qui est bien que vous connaissez certainement mais dont je ne me lasse pas alors je vous fais la démo si vous allez dans Google Images avec une image ou avec l'URL d'une image vous la copiez et ça vous donne toutes les infos donc voilà vous savez vous avez la page Wikipédia qui correspond s'il y a eu une analyse du tableau vous avez le site qui fait l'analyse du tableau etc donc ça c'est très pratique pour gagner du temps quand vous avez une image orpheline voilà alors une fois que j'ai poussé un peu plus loin mon flirt j'essaye de l'organiser donc oui parce que l'intérêt de faire ce parcours de passer d'un site à un autre etc c'est aussi de le pérenniser après déjà pour qu'il me soit utile à moi qu'il soit utile aux gens avec qui je souhaite le partager mais qu'il soit aussi utile à d'autres gens sur internet qui peuvent avoir envie d'approfondir ce sujet donc ça peut passer voilà je me dépêche juste c'est l'occasion de vous parler du Tumblr savoir des femmes savoir des femmes par exemple toutes les recherches qui ont été faites ont été posées sur un Tumblr donc voilà ça donne accès sur une même page à tous les documents que ce soit vidéo photo etc moi j'utilise pas mal Pinterest aussi si vous avez plus de temps un blog c'est génial ça vous permet à vous d'avoir toutes vos infos au même endroit mais ça permet aussi aux gens qui arrivent derrière d'avoir de profiter de votre recherche aussi toujours en donnant le maximum d'infos etc un dernier mot sur sur les droits c'est toujours bien d'y penser vous avez un magnifique guide sur le site de l'UDEM dont le lien apparaît en bas qui vous explique un peu les droits d'auteur en fonction des documents si c'est une photo si c'est une vidéo etc c'est très différent selon dans quel cadre vous l'utilisez pourquoi dans quel pays mais bon c'est bien d'y penser et d'aller voir et de toujours citer ses sources de toujours demander l'autorisation si on peut c'est important je vais conclure ceci était ceci était donc un parcours le mien celui que j'ai suivi pour récolter des informations sur le flirt j'ai essayé d'être assez rapide mais en essayant de vous faire voir le maximum de choses j'imagine que vous avez vos propres sites et vos propres méthodes de recherche donc je suis preneuse toujours de nouvelles méthodes c'est effectivement un guide tout à fait précieux alors tout ça se retrouvera sur internet bien entendu on vient de parler du site qui a été utilisé pour le groupe de recherche et pour le séminaire donc il y a énormément d'informations déjà accumulées et vous y trouverez entre autres ces informations-là et c'est indispensable pour nous aujourd'hui nous ne sommes plus seulement les littéraires confinés si j'ose dire au papier il faut apprendre à se servir de toutes sortes d'autres choses y compris pour comprendre ce que le papier veut dire donc ça ça me paraît tout à fait important Isabelle c'est à vous vous venez dialoguer alors merci beaucoup pour cette immersion documentaire très claire et très stimulante j'aurais envie de vous demander tout bonnement dans quel impact mesurer l'impact qu'a eu la numérisation dans une recherche comme la vôtre par exemple mesurer un peu l'avant et l'après numérisation vous avez dit que c'était en cours mais jusqu'à quel point est-ce que ça peut nous aider on en discutait justement ce midi avec Claudia à table pour dire que grâce à Gallica par exemple si vous voulez consulter un manuscrit vous n'êtes pas obligé de prendre un avion pour aller à Paris vous le faites de chez vous ce qui est déjà un gain de temps et un gain d'argent certain et ça donne aussi accès à des choses que vous n'auriez peut-être pas eu l'idée d'aller chercher moi en l'occurrence j'étais quand même partie sur une base de recherche d'images et j'ai trouvé finalement énormément de choses dans des journaux et des revues je n'avais pas du tout pensé à aller explorer ce fond là et je n'aurais pas du tout pensé à aller l'explorer si ce n'était pas quelque chose qui était sorti dans une recherche alors peut-être qu'un bibliothécaire me l'aurait conseillé sûrement d'ailleurs donc vous mesuriez l'impact comme très grand j'imagine oui tant qu'on sait s'en servir enfin tant qu'on pense à aller parce que finalement ce n'est pas si difficile que ça je pense de s'en servir c'est de penser à avoir recours à ces bases numériques en ligne votre recherche nous a semblé très clair je le répète ça semble facile quand on connaît justement les bons outils j'aurais envie de vous demander comme deuxième question si vous avez rencontré des difficultés à avoir accès à un contenu en particulier ou un autre qui serait vous avez parlé du cinéma qui était moins avancé du côté de la numérisation en raison des droits je me demande s'il y a un contenu particulier oui ce qui est très frustrant finalement un peu dans ces sites de cinéma en l'occurrence Gaumont-Pathé Archive un site sur lequel on peut chercher énormément de choses on a accès à toutes les notices documentaires mais après pour avoir accès au film il faut être un professionnel et il faut payer les droits etc et donc ça c'est très frustrant parce qu'il y a énormément de choses sur le flirt qui ont été faites dans les archives cinématographiques et donc on a accès à la notice on a accès à des images mais après ça c'est vraiment des choses qu'on ne trouve pas sur Youtube autant les films d'Harold Lloyd ou de Max Lindercy mais autant ces archives là c'est impossible de les trouver sur Youtube donc ça c'est très frustrant ce qui m'amène à ma troisième question qui est dans la lignée de la deuxième bon je sais que vous ne vous êtes pas intéressés au corpus littéraire mais j'aurais envie de vous mener là-dessus parce que dans notre séminaire sur le savoir des femmes sur les jeunes filles nous avons eu à lire plusieurs romans qui étaient caractérisés comme des antécanons de la littérature des romans qui avaient été très qui avaient connu un grand succès populaire mais qui sont tombés dans l'oubli alors je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il serait nécessaire peut-être de les rendre plus disponibles de façon numérique pour qu'on puisse mener des recherches plus enrichissantes au lieu de parce que sinon on ne peut pas y avoir accès si on n'a pas un Dropbox par exemple bien garni comme on l'a eu cette session je pense que les livres finalement auxquels vous avez eu accès mais qui ne sont pas disponibles sur internet c'est souvent des problèmes de droit parce qu'ils ne sont pas encore soit dans le domaine public soit numérisés par les bibliothèques j'imagine je ne sais pas quels exemples pour l'Italia nous avons travaillé avec plus de problèmes de droit dans certains cas des choses sont reprises littérieurement mais c'est rare les madames du drive là on se retrouve devant un problème de non-tri d'une certaine manière lorsque Google l'a numérisé et numérise on frappe tout ce qu'il trouve sur le rayon des bibliothèques alors il y a aussi bien des choses non-canoniques pour nous c'est bonheur parce que dans le non-canonique il y a des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement mais il y en a quelque chose de profondément aléatoire alors tout ça tout est théoriquement accessible mais il faut espérer que les programmes de numérisation systématiques vont se poursuivre et surtout qu'une fois que tout ça sera fait que les bases ont gonflé énormément il y aura des outils de recherche comme ceux que tu ne l'as pas de façon à nous permettre de nous aiguiller et de retrouver ce que l'on cherche là-dedans mais ça va changer profondément la nature de recherche en littérature et le mur entre le canonique et le non-canonique ça va forcément s'effondrer le problème c'est une question d'ordre finalement c'est à dire que sur Gallica je pense qu'on peut par exemple proposer un livre à la numérisation c'est à dire et après ceux qui sont le plus demandés sont numérisés en priorité mais le processus c'est un petit peu on ne va pas développer ça mais c'est un processus un peu j'allais dire démocratique pas démocratique bureaucratique c'est à dire qu'on peut en effet proposer quelque chose mais il faut à ce moment-là que l'organisme qui numérise mobilise une équipe mettre ça à son programme ce qui est beaucoup plus beaucoup plus long que de faire de la numérisation à la chaîne je passe maintenant la parole à l'assistance vous pourriez me dire comment sur internet je pourrais retrouver ce tableau et d'où il vient il faudra en prendre une photo et après le mettre sur Google Images si vous avez un smartphone je peux le faire mais moi j'en ai pas le tableau s'intitule The House Made et ça a été peint par William McGregor Paxton je crois que c'est de 1910 je me souviens bien Parfait Il y avait sur le PowerPoint une référence à une revue qui s'appelait la manière de se présenter Non c'était question de précision juste pour savoir qu'est-ce que c'était la référence à la manière de se présenter C'est une illustration que j'ai trouvée dans une revue justement mais que je n'ai pas fait voir pour aller plus vite mais que je peux faire voir maintenant qui était à ce qui m'avait amusée c'était un jeune homme qui flirtait avec une jeune fille dans un théâtre je ne sais plus où c'était par contre les revues que j'ai trouvées les plus intéressantes c'était la revue Flirt bien sûr et puis la revue Canadiana non pas je confonds la Canadienne pardon qui était vraiment bien et qui correspondait vraiment bien au niveau des dates même si c'est plus destiné aux femmes peut-être qu'aux jeunes filles je ne sais pas si vous allez pouvoir réussir à lire c'est la page 51 sur 56 de la revue Flirt où on voit est-ce que c'est lisible ou pas on voit une actrice qui dit pardon monsieur mais je n'ai nullement l'intention de flirter avec le premier venu et de me laisser compter fleurette par Pierre ou Paul et le soupirant répond ça tombe bien mademoiselle je ne suis pas arrivée le premier au théâtre et puis je m'appelle Emile voilà voilà les choses qu'on peut trouver effectivement moi aussi dans mes recherches j'ai vu beaucoup d'histoires comiques comme ça dans les journaux dans les revues sur le flirt très très souvent et c'est très étonnant on n'imaginait pas qu'ils étaient aussi ça paraît ça paraît un peu osé pour l'époque voilà merci beaucoup je signale d'ailleurs du point de vue purement lexical où est-ce qu'il est passé il est là si on fait des recherches sur la question du flirt il faut il faut chercher des variantes du terme par exemple il y a toute une période où on a utilisé flirtation parce que le terme évidemment était importé des Etats-Unis ou d'Angleterre il y a eu la période du flirtage n'est-ce pas également la désignance en âge a été utilisée au tournant du siècle par exemple c'est comme ça que chez Proust il est question de téléphonage par exemple donc il y a là des choses à quoi il faut être attentif si on cherche c'est pas forcément la forme moderne du mot que l'on va trouver mais c'est une forme un petit peu différente voilà alors ça va être le tour de Martin Reed je suis heureux d'accueillir et d'autant plus heureux que la pauvre a fait un parcours imprévu et extraordinairement long pour venir jusqu'à nous puisqu'elle est partie de Boston ce matin à 7h par la route en bus heureusement il avait un chauffeur voilà alors donc sans doute légèrement fatigué vous avez dans le programme toute une série d'informations sur ses travaux donc je ne vais pas redétailler mais vous savez que c'est aujourd'hui la spécialiste de Georges Sand dont elle vient de publier une biographie je vous en avais fait dans le séminaire je vous l'avais fait circuler elle a beaucoup travaillé naturellement depuis quelques années sur l'écriture des femmes sur les femmes qui écrivent sur ce qu'on écrit des femmes etc donc c'est un sujet assez militant pour elle et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir nous parler de ce qui s'inaugure au fond avec Georges Sand qui est la femme écrivain qui compte au 19ème siècle alors c'est scandaleux c'est vrai qu'on ne retienne qu'elle vraisemblablement mais c'est elle et donc qu'est-ce qui se passe après et dans quel sens est-ce que ça peut avoir une influence sur les thèmes que nous avons essayé d'étudier cas particulier ou pas cas particulier je ne sais pas ce qu'elle va nous dire là-dessus mais je suis sûr que ce sera passionnant merci est-ce que j'ai besoin du micro oui alors ça veut dire que je dois le tenir à la main oui ça peut je peux le poser comme ça voilà c'est bon mon propos qui a été composé de moi en entendant ce qui s'était dit en cours de journée et donc ça ne sera pas possible c'est bien en effet Michel Piersens qui avait choisi le titre de mon exposé et après petit exercice auquel je me suis livrée et je me suis rendu compte pour l'occasion que bien entendu c'était assez difficile et qu'en réalité il aurait fallu mener des recherches assez systématiques et je ne voyais d'ailleurs même pas trop comment exactement donc ce que j'ai décidé de faire c'est de me concentrer après tout il s'était un exposé en deux parties Georges Sand et après donc alors je me suis dit que j'allais au moins mesurer ce que c'était que Georges Sand dans ses histoires de savoir féminin et de temps en temps ouvrir quelques fenêtres du côté de l'après alors je me rends compte en étant en ayant entendu deux exposés que forcément on va passer loin dans le temps alors vous plus finis les cerises les fleurs et les petits pois à la française parce qu'on va vraiment remonter bien avant c'est à dire grosso modo au milieu du 19e siècle où Georges Sand assoit toute une série de son information à ce propos je dis enfin pour le justifier d'avance de ce que vous allez entendre que c'est que quand j'ai essayé de penser à la question des savoirs féminins je l'avais moi entendu dans un sens plus large et donc j'avais imaginé quatre points dans le domaine des savoirs où sur le sens on avait eu une position tout à fait intéressante en réalité si on reste une fois que j'ai reçu la fiche du colloque et le programme sur les questions de jeunes filles etc le quatrième point disparaît mais j'en dirais quand même en vise de conclusion on n'entend pas on me dit pardonnez-moi mais sur Twitter on me dit qu'on n'entend pas est-ce que ça va ? ça va ? c'est bon ? c'est bon là ? d'accord bien alors donc justement j'ai pris toutes sortes de précautions vous le voyez et donc je vais me lancer dans ma petite présentation en espérant que tout de même il y aura quelques bénéfices aux propos que vous avez tenus ce matin puisque j'avais moi pour mon compte imaginé en guise de prémisse de rappeler que la question du savoir et des savoirs demeurent évidemment chose qui tombe à première vue sous le sens tout au long du XIXe siècle une question qui est genrée en ceci évidemment et pour commencer que les filles demeurent que l'éducation des filles demeurent bien distincte de celle des garçons mais les conséquences réelles et symboliques d'une telle différence demeurent à mon sens difficiles à peser et à interpréter au cas par cas et je pense que là justement la position de Georges Sand est intéressante on sait que Georges Sand a bénéficié d'une éducation que nous jugerions un peu fantaisiste selon nos critères actuels une éducation à domicile d'abord administrée par un érudit qui a une formation somme toute assez imprécise puis un bref passage par le couvent où de son propre aveu elle n'a pas appris grand chose un peu de musique de calcul de littérature d'anglais puisque c'est un couvent de religieuses anglaises et de religion alors elle est par conséquent comme la plupart des femmes de sa génération une autodidacte qui doit ses connaissances à d'immenses lectures faites sur un nombre très considérable d'années qui doit aussi ses connaissances point non négligeable aux artistes savants érudits journalistes et hommes politiques qui ont été ses interlocuteurs de vive voix ou par lettres pendant la plus grande partie de sa vie et il me semble d'ailleurs qu'il y aurait là un champ de recherche tout à fait intéressant à savoir comment se bâtit et se renforce le savoir ou les savoirs par la conversation et par l'échange d'idées à la fois écrite et orale appréhendée de ce point de vue donc la situation de Sand n'est pas en réalité si éloignée de ses contemporains masculins d'abord parce que tous n'ont pas fait des études et je rappelle qu'en 1850 selon les historiens 50% de la population masculine en âge de service militaire ne sait pas lire si un certain nombre d'hommes de lettres ont reçu on le sait bien et pour faire très brièvement une sorte de petite sociologie de la littérature une formation solide collèges et lycées parisiens ou de grandes villes puis universités généralement quelques années de droit tel n'est pas le cas d'un bon nombre ou d'un certain nombre d'hommes de lettres qui ont pu avoir comme Sand des maîtres à domicile d'ailleurs quant aux vastes lectures on sait aussi qu'elles varient considérablement d'un écrivain à l'autre tout le monde n'a pas passé sa vie à lire comme c'est le cas de Flaubert tout le monde non plus et le monde des lettres bien entendu n'a pas vécu seulement des bénéfices de sa plume en particulier quand on avance dans le siècle et donc une petite histoire de la littérature serait peut-être à imaginer de ce point de vue qui placerait Sand dans la même catégorie qu'un certain nombre de ses contemporains hommes de lettres difficile on le comprend de ne considérer cette affaire de savoir que sous le seul angle de la différence et il me semble que c'est justement une des leçons du genre que de nous obliger à des va-et-vient constants et à penser des passerelles d'un sexe à l'autre qu'est-ce qu'être savant d'ailleurs en littérature la question vaut la peine d'être posée et il n'est évidemment pas du tout facile d'y répondre ou même d'amorcer quelques éléments de réponse à ce sujet alors moi donc je voudrais faire valoir au fond quatre points ce que j'appellerais des points d'impact de Sand de sa vie et de son oeuvre pour le sujet qui nous intéresse le premier c'est le plus évident il regarde le volet féministe et les réflexions de tous ordres sur la fameuse condition des femmes et on se souviendra que Geneviève Fresse a réfuté l'idée même de la condition en disant qu'il y avait là un geste de clôture et d'enfermement qui à la longue était passablement insupportable moi je ne vais pas rappeler les positions dans le détail de Sand à ce propos mais plutôt évoquer quelques lignes de force et faire valoir quelques contradictions Sand vous le savez milite pour l'obtention des droits civils et est favorable au divorce elle n'entend pas en revanche lier l'obtention des droits civils à celle des droits politiques comme le réclament à l'époque certaines factions de gauche elle entend par ailleurs qu'une fois le divorce demandé et obtenu la femme se remarie parce que le mariage lui paraît la seule forme de protection possible pour elle et pour ses enfants Sand s'oppose par conséquent aux quelques schémas d'union libre par exemple qui hantent certains réformateurs socialistes Fourier Saint-Simon ses disciples voire d'ailleurs Pierre Leroux elle propose à l'égard de la famille une idée nouvelle sur deux points d'abord évidemment que les conjoints sont à égalité sans doute faut-il le nom le toit le pain il est assuré par le masculin mais le féminin doit se trouver de toutes les façons et notamment au niveau de l'éducation à égalité avec le masculin quant à la famille elle en élargit la teneur puisque le 19ème siècle vous le savez toujours les historiens de la famille l'ont rappelé construit un univers qui est en train de disparaître c'est-à-dire traditionnellement papa, maman et moi alors ça peut être éventuellement des frères et sœurs ensuite mais c'est tout de même cette sorte de frilosité familiale très resserrée en revanche Jean-Jean-Jean rêve encore ou rêve déjà d'une famille agrandie où on aura joint au cercle familial mais ils partageront toutes les activités de la famille des célibataires de vieux amis de toutes sortes de classes sociales à partir du roman Simon c'est-à-dire Thau dès 1836 elle termine ses romans le plus généralement de la même manière c'est-à-dire que l'héroïne épouse le héros dont elle est légale en toute chose légale en instruction et en argent quelles que soient les classes sociales les scénarios romanaises qui ont montré comment on arrivait à cette égalité quant au couple évidemment il est bien déterminé à avoir des enfants et il va vivre en bonne intelligence avec d'autres personnes librement choisies dans un lieu ouvert qui peut être une maison une grande maison ou un château où chacun trouvera sa place que la femme soit faite pour être mère ça s'end le rappel nombre de fois que ce soit dans ses intrigues romanesques ou dans sa correspondance elle utilise le vocabulaire de la nature et de l'instinct qui ne demanderait qu'à se manifester spontanément qu'à apparaître de la même manière elle imagine aussi que c'est chose qu'ont détaillé certaines théories féministes que c'est le regard masculin qui fait naître le féminin c'est-à-dire que le féminin est en veilleuse tant qu'il n'y a pas un regard masculin qui tout d'un coup la révèle à soi-même alors loin d'aller de soi ces positions ont été du vivant même de Sande décriées non seulement par les conservateurs et conservatrices de toutes catégories mais aussi par des figures publiques hommes et femmes engagées dans la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes les premiers et premières ont crié au scandale évidemment là ils étaient dans leur rôle mais les seconds et secondes ont trouvé les positions de Sande décevantes en ceci qu'elles n'apparaissaient pas justement suffisamment radicales originales audacieuses c'est le cas par exemple avec les Saint-Simoniennes en 1848 qui avaient imaginé que Sande pourrait se porter candidate à la députation ou à quelques postes politiques et à cela Georges Sande a répondu assez sèchement et vertement en disant qu'il n'en était pas seulement question la raison majeure à ses yeux et dans ce sens ses positions sont parfaitement cohérentes c'est qu'il faut d'abord l'obtention des droits civils elle considère que tant que la femme est légalement mineure ce qu'elle est dans les faits par le code civil de 1804 alors évidemment il n'est pas seulement question de rêver de droit de vote et voire évidemment d'occuper quelques postes c'est également le cas celui de la déception à la même époque pour quelques figures socialistes telles que Flora Tristan ou Pauline Roland par exemple qui vont voir dans Georges Sande un modèle qui vont lui demander son soutien et Georges Sande ne leur donnera aucune approbation elle trouvera que l'une s'est arrogée le monopole de la lutte ouvrière et qu'il n'y a pas de raison dans le cas de Flora Tristan elle trouvera que Pauline Roland elle aussi d'un point de vue disons éthéologique raisonne de manière un peu simple et donc elles seront en quelque sorte lâchées par Sande dans son essai sur la liberté Marie Dagout de son côté fait remarquer qu'on ne saurait considérer que les femmes doivent être nécessairement mères c'est à dire qu'aucune nature dit Marie Dagout ne prescrit ce qui doit demeurer de l'ordre du choix y compris dans le mariage alors là on a quelqu'un qui n'est pas du tout saint-simonienne mais qui a des visions très tranchées très originales amies de Sande quand même on le sait pendant un temps et qui va souhaiter qu'effectivement les femmes puissent choisir et que d'aucune manière en tout cas elles ne se retrouvent esclaves d'un mari ou d'un enfant ce discours là dans l'histoire du féminisme en France il faudra attendre quand même la fin du siècle pour le voir prendre quelques consistances alors le débat continuera de se poursuivre après Sande mais il est significatif de voir que c'est plutôt sa conduite qui est montrée en exemple ou alors jugée condamnable plutôt que ses écrits et les féministes de la fin du siècle sont plus à l'aise à vrai dire avec les positions de leurs ancêtres saint-simoniennes qu'avec celle de Sande qui paraissent à bien des égards relativement frileuses puisque sans doute Sande reste comme une exception bien sûr à tous égards reste comme celle qui a dénoncé le mariage comme une institution absolument unique et insupportable mais qui somme toute a conforté des vues à certains égards relativement traditionnelles ou en tout cas c'est comme ça que ces positions ont été lues le temps passant c'est également ce qui est retenu dans ses romans c'est à dire l'alliance donc peu de choses en termes de féminin féminisme mais plutôt l'alliance des protagonistes de classes sociales distinctes la chose d'ailleurs avait défrayé la chronique à l'occasion d'un sanglant fait divers qui est l'affaire Lemoyne en 1859 et l'affaire Lemoyne c'était ceci avec l'aide de sa mère une jeune fille de la meilleure société enceinte des oeuvres d'un domestique avait tué son enfant à la naissance au moment du procès qui a fait grand bruit la jeune fille déclara que son amour pour le jeune homme qu'elle ne n'yait pas donc lui avait été inspiré par la lecture des romans de Georges Sande notamment le compagnon du Tour de France alors évidemment tout de suite on a grillé un rose sur Georges Sande et évidemment plus généralement sur les romans et ça c'est une vieille histoire le deuxième point d'impact alors à mon sens de Georges Sande tient ses positions politiques la chose est peut-être un petit peu plus connue elles apparaissent fortement défendues à partir des années 1840 et peut-être ce qui est le plus frappant à cet égard c'est le fait qu'elle est si bien comprise que la presse joue désormais un rôle absolument majeur dans la diffusion des idées alors un certain nombre de collègues sont engagés dans de grands projets et depuis déjà un certain nombre d'années sur la presse et je pense qu'effectivement notre vision de l'histoire de la littérature va en être changée on est déjà en partie changée et il est tout à fait significatif de voir que Georges Sande va faire dans ce domaine deux gestes forts le premier c'est la création d'une revue plus ouverte que la revue des deux mondes c'est-à-dire une revue nettement à gauche mais consacrée aux arts dans lesquels elle-même va publier d'ailleurs une série de ses romans en feuilleton mais de manière plus intéressante encore où elle va publier les poètes et poétesses de milieux ouvriers le geste fait date dans l'histoire en littérature en ceci que pour la première fois on revient quand même à nos affaires de savoir la littérature reconnaît des qualités à une manière non savante non érudite parfois sommes toutes assez frustres de faire de la poésie les arguments de Sande en défense de cette manière de procéder sont liés à l'idée plus générale qu'elle partage d'ailleurs avec un certain nombre d'érudits du temps selon laquelle toute forme primitive première d'art vaut largement les autres le peuple aussi est artiste est une constante des énoncés de l'époque en faveur d'une reconnaissance des œuvres de ceux et celles qui à première vue n'ont justement pas reçu l'instruction que la littérature nécessite en principe la question n'est pas anodine et a pour le moins l'intérêt de casser un monopole celui des savoirs en littérature précisément par ailleurs donc ça c'est le premier geste revue création d'une revue deuxième geste à propos de la presse la création avec des amis de l'éclaireur de l'indre dont Pierre Leroux sera la cheville ouvrière avec d'ailleurs l'argent les deniers de Sande autre moyen pour elle après la création de la revue indépendante de s'assurer que la presse n'est pas seulement un féodé au pouvoir en place ces deux entreprises vont disparaître dans la tourmente de 1848 mais c'est à ce moment là qu'elles fondent un autre journal éphémère qui portera le nom repris ensuite par Sartre vraisemblablement sans qu'il en ait l'idée qui s'appelait la cause du peuple de ce point de vue elle se trouve il faut le rappeler dans cette position de rapport à la presse cette sorte d'activisme journalistique elle se trouve dans le droit fil d'une libération de la parole féminine commencée à la révolution et là dessus je renvoie à l'excellente analyse de Carla Hess qui est historienne à l'université de oui de Northern University intitulée donc le livre The Other Enlightenment et qui a mené une enquête très approfondie sur les publications des femmes entre 1789 et 1799 elle a notamment montré que les femmes constituent alors 20% de l'ensemble des auteurs et publient essentiellement ce qui est intéressant des brochures et des pamphlets de toute nature alors ce type d'analyse est très intéressant de mon point de vue je m'excuse si je me déplace évidemment considérablement dans le temps mais tout de même pour montrer que d'abord les femmes ne sont pas majoritairement auteurs de romans comme on le répète encore et encore d'autre part qu'évidemment elles ont été elles ont à l'occasion de la révolution été capables d'exposer argumenter de requêtes d'exposer d'une opinion ou d'un projet de réforme et par ailleurs autre lieu commun qui est souvent énoncé à leur égard qu'elles ne sont pas nécessairement féministes ou disons proto-féministes puisque ces pamphlets en réalité occupent tout le spectre des positions politiques on les voit défendre la reine Marie-Antoinette défendre la monarchie écrire des poèmes en l'honneur des enfants royaux etc et en revanche évidemment à l'autre bout de l'échiquier on a quelqu'un comme l'âme de gouge par exemple qui est évidemment beaucoup plus connue mais donc on a là un travail me semble-t-il intéressant pour justement essayer de casser des idées somme toute assez simples qui circulent encore à propos de ces fameuses femmes auteures et on peut dire il me semble sans trop se tromper que le journalisme des Saint-Simoniennes et notamment le journal La Voix des Femmes de Génini Boyer participe de cet héritage révolutionnaire tout aussi bien d'ailleurs que les activités journalistiques de Sand qui après tout on s'en souvient a fait ses premières armes dans la carrière littéraire en écrivant pour un petit journal satirique intitulé Figaro il est intéressant tout de même que justement posé sommairement ce petit ce deuxième point les conservateurs vont attaquer bien entendu les idées de Sand en politique mais de la même manière et c'est une étrange constante en réalité dans l'itinéraire de Sand les socialistes et républicains vont également attaquer sans relâche ses positions ses positions en 48 d'abord puisqu'on va lui reprocher des vues trop radicales quand elle propose à un moment donné que si jamais les résultats des élections ne sont pas nettement favorables à la gauche on suspende immédiatement toute possibilité d'arriver à nommer ces gens et donc qu'on fasse une sorte de coup d'état en 1851 quand elle rencontre Louis-Napoléon Bonaparte à ce moment-là les socialistes évidemment l'accusent de collusion avec le pouvoir et se disent qu'au fond elle mène une sorte de double jeu ou encore en 71 évidemment quand elle condamne fermement la commune après avoir été on dirait en termes actuels pacifiste au début de la fameuse guerre contre la Prusse en fait d'impact en matière politique on se demande s'il n'est pas plus juste au fond de limiter l'impact politique aux vivants de Sande tant la mémoire socialiste et les historiens ont longtemps peiné à reconnaître ce que Sande avait apporté au mouvement à sa diffusion et à ses idées c'est aussi que longtemps misogynie et socialisme ont fait beau ménage là-dessus il existe des analyses tout à fait nécessaires à entendre et on sait bien le rôle des femmes a été volontiers minoré ou limité à des occupations subalternes il suffirait de regarder Proudhon par exemple et notamment son étrange ouvrage Les femmes lin publié en 1912 pour prendre la mesure d'une réception toujours hostile à Sande de la part des socialistes et de leurs guides et d'ailleurs il y a un chapitre dans ce livre consacré à Georges Sande et qui se conclut en ces termes la femme libre c'est un mythe donc c'est évidemment un moment de déflation et on dit même ça elle avait l'air d'avoir comme ça une vie un peu libre mais en réalité non puisque justement on est dans l'ordre du mythe donc les expériences de toutes sortes imaginées par les fourriéristes et les saints simoniens ont fait long feu pour la période qui nous intéresse on a l'impression justement d'une sorte de retour à la famille légale où chaque sexe a bien son rôle retour à des questions sociales qui s'appuient sur de fortes convictions de la nature des unes et des droits des autres et bien entendu la question avait été posée tout à l'heure le discours médical entre tout à fait de plein pied dans cet ensemble et vient renforcer encore s'il en était besoin les a priori de toujours le débat évidemment fera longtemps rage et on retrouvera ces questions jusqu'au temps du deuxième féminisme au début des années 70 on comprend au total que l'histoire du socialisme n'accordera pas grand crédit à Sande en vérité rarement citée à l'exception de ses positions au début de la révolution de février 1848 le troisième point concerne l'impact littéraire des romans et de l'autobiographie de Sande histoire de ma vie qu'elle publie je vous le rappelle entre une centaine de feuilleton entre 1849 et 1850 les quelques études le montrent ce récit personnel qui invite tout le monde à écrire fait mouche et les femmes s'y voient encourager elles aussi à écrire leur vie et pourtant la chose ne va pas de soi alors sans doute c'est bien une femme qui écrit mais la célèbre apostrophe de Sande qui invite tout le monde à écrire frappe quand on la relie par son caractère parfaitement masculin et elle dit ceci artisans qui commençaient à tout comprendre c'est le premier chapitre de l'histoire de ma vie paysans qui commençaient à savoir écrire n'oubliez donc plus vos morts transmettez la vie de vos pères à vos fils alors on est bien dans une rhétorique égalitaire assurément mais parfaitement masculine c'est à dire l'histoire de la famille et là on le voit à quel point on est chez Sande sans être il y a des tâches aveugles comme ça c'est à dire que la position politique fait un moment oublié somme toute que le féminin aussi devrait intervenir de quelque manière et ce n'est pas que on est seulement dans une oui mais à l'époque on pouvait difficilement imaginer telle ou telle position puisqu'on le sait à l'époque il y a des femmes qui pensent de cette manière et qui ont déjà réfléchi et qui ont formulé des positions sur ce seul point plus intéressantes évidemment pour elle la transmission l'image même le principe même de la transmission se fait du père au fils et non de la mère à la fille il n'empêche une fois qu'on lit ce passage c'est vrai qui a souvent été exploité notamment par Michel Perrault en disant voilà une superbe déclaration il n'empêche que si l'on en croit un article bien documenté de Lucienne Frappier-Mazur en réalité on va voir après la publication d'Histoire de ma vie une véritable explosion de biographies de femmes certaines pas du tout connues d'ailleurs mais enfin le souci d'écrire sa vie et de répondre somme toute à l'invitation de Sand se manifeste de ce point de vue en changeant évidemment ce qui était familier du domaine français c'est à dire les mémoires d'aristocrates qui s'étaient multipliées au moment de la restauration Sand va servir cette fois de modèle aux femmes de conditions plus modestes mais en revanche force est de constater et là on est bien dans un ensemble de facteurs qui compliquent les affaires on n'est toujours pas évidemment dans une sorte de version féminine des confessions de Rousseau puisque bien sûr la critique a répété à quel point le corps est absent le corps de l'auteur est absent et le sexe de l'auteur jusqu'à un certain point Georges Sand a fait le choix d'être extrêmement discrète appuyant évidemment là-dessus toutes les théories sur l'inévitable ou la nécessaire discrétion pudeur etc les romans font d'ailleurs exactement pareil il est assez difficile de mesurer leur impact sur la population féminine et à ma connaissance j'avais fait des recherches rapides j'ai pas trouvé vraiment de travaux sur ce point que les femmes soient lectrices de romans de Sand ça c'est l'évidence mais les hommes le sont tout autant si on regarde les lettres reçues on en a un petit aperçu alors à la différence de Balzac les recherches n'ont pas été faites de manière systématique mais on s'aperçoit que Sand reçoit des lettres de lecteurs reçoit des lettres de lectrices de la même manière reçoit des lettres d'auteurs en herbe débutants qui lui demandent son avis sur tel poème ou tel roman qu'ils ou elles ont pu écrire et de la même manière des jeunes femmes se risquent à lui envoyer quelque chose là il est certain qu'on pourrait faire un petit travail qui n'a pas été fait mais qui mériterait d'être fait à partir de la correspondance pour essayer de bien comprendre quel type de réponse Georges Sand donne à ces jeunes gens et jeunes femmes mais de manière il me semble systématique à ma connaissance elle n'a pas une réponse différenciée c'est à dire qu'elle n'engage pas les femmes à écrire par exemple pas plus en tout cas que le masculin et donc là aussi elle a de la littérature ce qui après tout tout son parcours rappelle une idée neutre entre guillemets une sorte de neutralité masculine comme on le sait bien de la même manière quand elle est dans des rapports d'échange à propos du dans des échanges épistolaires avec Jean-Chan Fleury d'abord et Flaubert elle se montre extrêmement attentive à la question du réalisme or évidemment on le sait bien cette question du réalisme et de son supposé idéalisme à elle a permis à l'histoire littéraire de l'évacuer de la marginaliser de dire qu'évidemment elle écrivait des histoires gentillettes un peu utopiques comme ça et somme toute puisque c'est surtout les romans champêtres que l'on a retenu des histoires à peu près pour les enfants alors qu'elle va défendre pied à pied le fait que ses objectifs en littérature sont différents et que jusqu'à un certain point cette école du réalisme bon c'est un effet de mode auquel elle ne croit pas trop il lui est reproché de la même manière de ne pas avoir de disciples et ça c'est une constante de l'histoire littéraire qui à mon avis devrait être déconstruite puisque en réalité c'est la fameuse les fameuses théories de l'influence etc alors George Sand c'est sûr a été influencé par un tas de femmes auteurs et d'auteurs masculins et un rapport et un dialogue constant avec eux et elle mais il est certain que si on pense en termes de disciples mis à part Zola qui se fabrique des disciples qui d'ailleurs vont lui tourner le dos très rapidement après la publication de la terre par exemple on ne peut pas dire que Balzac est vraiment des disciples c'est Zola qui projette Balzac en grand père du réalisme pas plus que Hugo voire de Flaubert alors on peut écrire à la manière d'eux mais cette question des disciples me semble-t-il est compliquée et en revanche elle est systématiquement reprochée à Sand et on dira après précisément que ben voilà on peut une fois qu'elle est décédée on peut d'autant plus l'oublier que si elle a fait justement quelques petites choses aimables sur son berry natal évidemment en littérature elle ne peut plus compter d'aucune façon et de plus elle n'a non seulement pas illustré d'aucune façon le réalisme mais elle n'a pas eu de disciples ce qu'on voit dans les anthologies de la deuxième moitié du 19e siècle et qui nous amène je ne l'oublie pas tout à fait à la période de réflexion d'aujourd'hui c'est la multiplication à partir du second empire plus nettement encore au début de la troisième république des anthologies de textes de femmes sous-titrées joliment à l'usage des jeunes personnes et alors ces jeunes personnes savent de Georges Sand ceci c'est que généralement les quelques pages qui sont choisies sont des descriptions de la campagne mérichonne je n'ai pas trouvé d'exception là-dessus et généralement dans l'introduction il y a des mises en garde sévères alors j'en ai reprise une Jacques Duplessis qui a composé un trésor littéraire des jeunes personnes justement à l'usage des jeunes personnes les textes de femmes étant destinés aux femmes dans un effet de clôture qui se construit très précisément vers cette époque là il dit par exemple ça c'est dans l'introduction donc il y aura quelques passes sur le Berry ensuite Georges Sand est certainement l'écrivain masculin qui depuis 30 ans a perverti le plus d'esprit et gâté le plus de coeur nous pouvons l'appeler sans hésiter le puissant des destructeurs on remarquera le masculin mais on remarquera qu'aussi justement après les choix sont ceux d'une description charmante tirée de Valentine du Berry alors il est vrai si on regardait si on s'apercevait si on travaillait un petit peu davantage sur ces anthologies qui sont souvent l'émanation de l'enseignement catholique que l'enseignement catholique bien sûr se souvient que Georges Sand et son oeuvre ont été placées à l'index en 1863 à la suite d'une publication jugée anticléricale et elle-même l'avait imaginée tout à fait dans ses termes mademoiselle la Quintini quand Gustave Lançon publie son histoire littéraire histoire de la littérature française pardon en 1895 c'est tout à fait intéressant de voir que là la réputation de Sand en fait est déjà arrêtée elle s'est figée il est entendu que justement c'est l'auteur de quelques romans champêtres et que pour le reste bien sûr elle n'a ni génie ni talent véritable devant tout à une sorte de succès de scandale et là aussi Lançon est bien soucieux c'est à la fois la fin Lançon marque à la fois la fin d'un ensemble de considérations sur la littérature des femmes mais le début évidemment de quelque chose qui dure encore Lançon dit qu'au fond son succès tient au fait qu'elle était de sexe féminin une fois qu'on a compris ça on comprend le peu de talent qu'elle a eu bien évidemment dans le quatrième point de mon exposé très succinct sur les savoirs allait porter sur ce qui à mon sens est le plus original sans doute c'est à dire le travail accompli dans le domaine des arts et traditions populaires et de l'intérêt pour le Berry parce que là on aurait pu montrer je sors tout à fait du sujet c'est pour ça que je vais m'arrêter bientôt que assurément la porte de Sande est tout à fait considérable et que l'influence ensuite sur le début du discours ethnographique justement sur le monde rural sur l'intérêt de la musique etc. est vraiment novateur et elle est à la fois pionnier puis elle travaille avec un certain nombre de gens qui font qui constituent notamment des lexiques du Berry-Chon etc. et que sur ce point dans ce domaine des savoirs assurément sa position est tout à fait unique et vaut la peine d'être développée mais alors je m'arrête là parce que justement je sors absolument du sujet je n'arrive pas non plus à la date qui avait été prévue donc voilà je me contente de faire un peu j'espère pas trop le cheveu sur la soupe mais de poser ces quelques éléments de référence pour la réception de Georges Sande à l'époque que vous avez choisie merci je crois que tu as convaincu tout le monde que non seulement il faut dire Sande mais il faut re-réfléchir à son rôle et à ce qu'elle a été et surtout à la manière dont elle a été vue manifestement donc il y a du travail à faire le travail de Sande alors c'est Véronique qui va dialoguer avec toi d'accord sur ce sujet alors ça va être intéressant parce que Véronique c'est surtout un spécialiste de Zona donc quand on parle de Georges Sande et après oui alors voilà voilà pas seulement déflorer ton sujet voilà du tout parce que d'abord merci je vous en prie je dirais tout comme Martine Red qui a ouvert cette référence que le et après de Michel est très impressionniste et que je préfère me concentrer sur ce qui a été dit si vous le voulez bien voilà donc j'ai j'ai trouvé ça très intéressant et ce que ma première question tourne autour justement de cette égalité entre l'homme et la femme mes lectures de Sande sont lointaines mais à partir de ce que vous avez dit il me semble qu'il y a un parallélisme à faire entre désir amoureux et désir d'apprendre et que l'amour est fondamentalement pédagogue chez Sande oui parce que absolument ça c'est ce que je pense qu'il y a il y a chez elle vraiment le souci de raconter comment alors on est toujours dans ce que ce qu'on peut appeler des romans du mariage c'est à dire à partir de 1836 au delà d'Indiana et des premières idées selon lesquelles effectivement les femmes sont malheureuses en mariage elles doivent absolument se libérer de cette tutelle etc elle revoit en quelque sorte les schémas après il y a quelques romans qui font exception mais disons pour donner au corpus une relative cohérence à partir de 1836 elle dessine bien des romans du mariage où très vite d'ailleurs le masculin arrive un héros arrive une héroïne et on sait qu'ils vont se marier mais le roman va raconter quelles sont les conditions pour qu'ils arrivent à l'égalité dans le mariage et l'égalité dans le mariage il est obtenu par l'argent et par l'instruction on va voir souvent l'un enseignant à l'autre je prendrais et de manière parfois très inattendue je prendrais l'exemple de la petite fadette par exemple dans lequel on a face à face un paysan aisé dont le fils a reçu une certaine instruction en revanche la petite fadette a reçu une éducation minimale mais elle a un savoir sur la campagne sur les herbes sur les animaux qui est très considérable et qu'elle l'enseigne alors il se retrouve le soir et elle lui enseigne ce qu'elle sait et lui de son côté accepte de lui enseigner ce qu'il sait en matière justement de manière puisque c'est une sorte de sauvage jaune et qu'elle doit en société se comporter autrement alors il n'y a beaucoup à dire sur l'échange des savoirs et leur nature mais tout de même cet échange là est tout à fait significatif de la manière dont justement s'établit un équilibre entre le petit garçon ou le jeune garçon et la jeune fille et aussi financièrement parce qu'elle n'imagine pas non plus qu'il y ait de quelque manière une dépendance qui serait financière et qui permettrait justement soit à l'un soit à l'autre du coup de se trouver dans une position de supériorité donc le roman imagine toutes sortes d'astuces possibles pour qu'à la fin leur état de fortune soit équivalent je comprends bien ce passage d'amour malheureux au sein du mariage a tout à coup une espèce d'utopie maritale est-ce qu'on pourrait penser que l'évolution de la pensée de Sande serait que c'est un lieu fortement républicain le mariage qu'il y aurait là l'espace d'une égalité ou c'est c'est fou de penser ça non je pense que effectivement c'est ce qu'elle imagine c'est assez on voit qu'il y a un vrai déplacement c'est parce que ça correspond aussi sans doute et sans plaquer des considérations biographiques comme ça de manière un peu simple ou simplette mais ça correspond au moment où elle-même est autonome et à ce moment-là la fiction sert à montrer qu'au fond on pourrait imaginer d'autres liens mais le lien est toujours celui du mariage c'est-à-dire qu'elle revient à la loi et on pourrait citer quelques pages de quelques lettres de la correspondance justement dans lesquelles elle insiste bien sur la nécessité que la loi soit bien faite et qu'à ce moment-là justement si on a choisi un mauvais conjoint et bien on recommence mais on recommence c'est-à-dire il ne s'agit pas de se dire ça a été affreux qu'on se libère et puis évidemment jamais plus on ne retombe dans ce piège les termes sont très intéressants parce qu'elle imagine vraiment et elle explique ça à tel ou tel j'ai oublié le nom des interlocuteurs mais que c'est le mariage qui est la pierre angulaire de la société et que évidemment c'est par là qu'il faut passer et que bien entendu les idées notamment saint-simonienne et fouriériste qui permettraient la communauté des enfants le partage le fait qu'on pourrait avoir des relations multiples etc. elle trouve ça absolument scandaleux inadmissible incompréhensible est-ce qu'il y a eu un dialogue est-ce qu'elle s'est prononcée sur les travaux de Michelet sur la pensée de Michelet alors je me souviens de quelques extraits de lettres où elle dit incidemment qu'elle n'aime pas du tout Michelet parce qu'il y a cette vision là de l'amour pédagogue du mari mais c'est pas égalitaire mais pas du tout d'accord non non et justement je ne vais pas je ne peux pas citer de mémoire mais il a des mots très durs justement sur les textes de Michelet en disant si je me souviens bien que justement c'est un historien il est sérieux etc. mais qu'elle n'adhère pas du tout aux idées qu'ils ont défendues j'aurais un dernier petit mot sur ce quatrième point qui je crois est au centre quand même de ce que nous avons vu dans ce séminaire et ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la petite Fadette c'est que dans le fond ce qu'elle met en scène c'est un savoir une culture populaire et une culture savante mais on est toujours dans l'ordre du savoir on est toujours dans l'ordre du savoir et comment devenir une jeune fille absolument et avec une extrême valorisation et je dirais un attachement et une attention très systématique au savoir de toutes sortes il y a chez elle une vraie fascination un vrai intérêt évidemment une mise en avant de ses savoirs là quand même elle participe à un mouvement général qui est celui de son temps et en particulier évidemment des propos qui sont tenus par disons ce qu'on pourrait appeler une sorte de nébuleuse socialiste vous voyez les socialistes et les républicains les uns le sont un peu beaucoup ou passionnément mais en tout cas de toutes les façons il y a une attention très forte portée aux questions de l'éducation qu'elle entendait au 18ème siècle et qu'elle va retrouver puisqu'elle a eu aussi un tas de choses vis-à-vis duquel bon il y a Rousseau il y a Madame de Jean-Lys etc. elle va se positionner d'accord merci infiniment je vous en prie est-ce que je donne la parole merci c'est juste encore aussi dans la foulée du quatrième point d'une certaine façon le rapport de Sand à la culture savante et c'est tout à fait secondaire mais il reste que les sciences naturelles l'ont beaucoup intéressé aussi est-ce que ce rapport à l'érédition je me souviens de l'être où elle traite ça comme une récréation tout de même elle dit bon c'est une récréation et tout mais elle va très loin tout de même elle va très loin l'entomologie l'archéologie elle invite à Nohan elle dit on va inviter un archéologue à Nohan de façon à ce qu'il nous enseigne est-ce que c'était vous venez de dire dans l'esprit du temps mais ou est-ce que c'est un rapport particulier au savoir puisqu'on parle du savoir des femmes elle avait aussi des intérêts en histoire de l'âge je crois que moi le seul endroit où j'ai vu qu'elle n'était pas intéressée et vraiment malgré tout ce qu'on peut penser c'est l'art visuel elle connaît rien elle trouve que de la croix c'est très bien oui oui voilà c'est ça il y a encore de la croix au moment où de la croix meurt quand vous savez elle vend ses tableaux en vitesse en disant pas sûr que ça va garder le moindre intérêt dans le futur mais la science voilà non je pense qu'il y a alors là en matière artistique après tout elle n'est pas la seule des hommes de lettres il y en a qui n'entendent pas la musique il y en a d'autres qui ne voient pas les oeuvres d'art et elle appartiendrait certainement à cette catégorie c'est assez difficile parce que là aussi je pense qu'on manque un peu de travaux qui ont été faits là dessus de meilleures mesures par exemple des connaissances en botanique bon alors moi je répète les idées de tout le monde sur ce point parce que dans l'attente justement d'études plus systématiques à première vue les connaissances sont très considérables est-ce qu'on est dans une quand même dans un rapport ou savoir aristocratique ou passant pour hérité du 18ème siècle après tout Rousseau et les aristocrates autour de lui avaient aussi fait de la botanique malgré tout près d'un siècle plus tard logiquement ça doit changer de nature il est vrai je me souviens aussi qu'elle imagine de faire venir un archéologue mais elle imagine aussi de faire venir je ne sais quel botaniste elle se fait envoyer des échantillons de Paris elle demande à tous ses amis dès qu'ils aperçoivent une plante ou un insecte quelque part de le mettre sous cloche ou en papier de lui envoyer vite fait à Nohan pour que justement les collections soient agrandies et donc bon alors est-ce que ça débouche sur un savoir véritable de quelle nature est-ce qu'on comment est-ce qu'on qualifie ce savoir ou on le place dans l'échelle des savoirs ça je ne pourrais pas dire Juste à vous sur ça Nathalie Davis avait travaillé a fait un superbe ouvrage sur justement le rôle de ces femmes trois femmes européennes Marie de l'incarnation Glicol et qui montre justement comment elles utilisaient ces savoirs profanes pour développer ce qui était à l'origine des disciplines mais les disciplines se sont développées bien plus tard mais tous ces savoirs profanes étaient le fait de bénévoles de gens qui étaient des gens intéressés alors il y avait vraiment cette espèce d'idée que on pouvait par exemple faire des collections et ramasser suffisamment d'artefacts qui allaient pouvoir permettre ensuite aux savants de les utiliser donc Nathalie Davis son livre donne un peu cette idée que plusieurs femmes ont utilisé oui je pense que ça c'est une très bonne idée il y aurait à travailler sur le lien de ces savoirs là avec la collection alors pas justement la collection façon grand mécène du XVIe siècle ou façon princesse ou grande dame mais une collection devenue bourgeoise un savoir qui s'est répandu qui est plus communément partagé on est à ce moment là oui juste après quand elle s'y intéresse vraiment entre disons 1865 et 1876 le moment de sa mort il y a une dizaine d'années alors il faudrait là aussi que ce soit plus documenté mais je pense que l'idée de la collection de la collection de pierres de la collection d'insectes et des herbiers faits en famille etc. devrait être documentée c'est une très bonne piste d'autres questions interventions vous réservez ça pour la pause café voilà oui non bon alors on va vous arrêter là-dessus merci bon applaudissements 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 on a un petit peu débordé applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501